Le chantier des collections du CNAP implique la mise en place d'une chaîne de traitement, à même de respecter la typologie des œuvres. Sculpture, peinture, textile, photographie, art graphique sont traités selon leurs spécificités. Un parcours dont Frédérique Vincent, la coordinatrice du chantier, nous dévoile les étapes et les principaux acteurs. Sur une chaîne de chantier de collection, on a plusieurs métiers qui vont travailler ensemble. Et ça, c'est très important puisque les œuvres d'art ont des besoins spécifiques. Technicien de conservation, restaurateur, documentaliste, photographe, emballeur et transporteur constituent ainsi les principaux maillons de la chaîne de traitement. Un processus métronomique dont les mesures se jouent à l'abri des regards. Notre premier travail, c'est d'aller dans les réserves et on prend les œuvres. Et les premières personnes qui vont travailler sur ces œuvres vont être les techniciennes de conservation. On va les mesurer, dépoussiérer. Une fois qu'elles ont été dépoussiérées, on va faire ce qu'on appelle un constat d'état. C'est un état des lieux de l'œuvre pour expliquer dans quel état elle est aujourd'hui. Il est important parce qu'il nous permettra dans 5 ans, dans 10 ans, de voir si l'œuvre s'est abîmée au cours du temps. Et puis, une fois que ce constat d'état est fait, on va peut-être proposer des restaurations nécessaires. Elles vont peut-être être faites sur le chantier par un restaurateur spécialisé parce que l'œuvre n'est pas en état de voyager. Ou alors, elles vont être faites ultérieurement quand l'œuvre sera dans ses futures réserves et qu'on décidera de la restaurer parce qu'elle part en exposition, par exemple. Mesurer, dépoussiérer, analyser et éventuellement restaurer, l'œuvre se voit dotée d'une fiche d'identité entièrement mise à jour. Alors, on a toute une équipe de documentalistes qui vont vérifier dans l'inventaire existant et dans la base de données si les œuvres sont bien référencées, si le numéro d'inventaire correspond bien au numéro de la base. Et puis, ils vont amender la fiche d'inventaire de l'objet qui est sur la base et éventuellement rajouter des informations qui pourraient manquer, la signature, des annotations faites par l'artiste. Ils vont aussi entrer dans la base de données toutes les informations concernant les opérations faites sur le chantier. Ils vont vérifier aussi s'il y a une photo qui correspond à cet objet. Si ce n'est pas le cas, les œuvres vont passer dans les mains de photographes professionnels qui vont les photographier en haute définition, ce qui permettra ensuite à l'institution de pouvoir, par exemple, éditer un catalogue ou des cartes postales et de travailler sur les collections avec une documentation à jour. Une fois que ce travail est fait, on va conditionner les collections dans des pochettes ou dans des boîtes ou sur des rouleaux. Une fois ces objets conditionnés, ils vont passer sur une autre chaîne de traitement qui va être la chaîne d'emballage. L'emballage, lui, il est fait par des emballeurs professionnels qui vont préparer les œuvres pour leur transport. Passée par tous les maillons de la chaîne de traitement, l'œuvre est enfin prête pour son transport. Désormais clairement identifiée, elle l'est également pour une sortie en prêt ou en dépôt, ainsi que pour une éventuelle restauration. Une nouvelle vie l'attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...